Quelle est la routine pour devenir riche comme Elon Musk ? Non, bon, en vérité, là, le vrai titre, c'est est-ce que... Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous avez bien pu y aller. Enfin, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais. Mais un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chance pour te permettre d'être déterminé par ses actions et créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il va falloir faire un peu d'argent. Sinon, ça va être compliqué. On ne peut pas être libre sans argent. Donc, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder. Je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un arnaque, jette un coup d'œil quand même. Et après, si tu veux, tu pourras mettre un arnaque. Mais regarde quand même d'abord. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing. Tu connais déjà. Je te partage sur tes stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, sur le personal branding. Je pense que c'est tout, je crois. Et en plus de ça, j'ai rajouté l'incubateur. Donc, l'incubateur, c'est un setup qui va te permettre d'accéder à du coaching sur le business de manière générale. Donc, ton pourquoi, les stratégies marketing. Enfin, tu auras tout ce qu'il faut. Donc, tout ça, tu peux y accéder en plus via ton CPF si jamais tu le souhaites. Tout ce que tu as à faire pour en savoir plus, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom et un membre de mon équipe qui va te rappeler. Arrête d'avoir peur de prendre juste un rendez-vous. Il n'y a aucune obligation, je vais dire. Donc, tu prends un rendez-vous, au moins tu te renseignes, au moins tu avances dans tes rêves. Tu sais, je ne sais jamais. Ok, ça, ça me correspond, ça, ça ne me correspond pas. Tu avances, tu fais quelque chose. Ok, tu ne restes pas là, regardez que des vidéos. Et les gars, pas d'exclus, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP électro-technique. Ok, j'ai grandi dans le quartier des pyramides. Ok, donc arrêtez de chialer, les gars. Ça fait plus de trois ans que je voyage. Si tu passes à l'axe, il va se passer quelque chose. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passe-toi directement au sujet de la vidéo. Quelle est la routine pour devenir riche comme Elon Musk ? Non, bon, en vérité, le vrai titre, c'est est-ce que les routines fonctionnent ? Ok, je vais te partager mon opinion, les gars. Donc, calmez-vous quand même, c'est mon opinion. Vous pouvez me dire un petit peu ce que tu en penses en commentaire. Tant que tu restes respectueux, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je pense réellement des routines ? Est-ce que les routines fonctionnent ? Est-ce que moi-même, du coup, je te partagerai ma routine après, à la fin de la vidéo. Mais qu'est-ce que je pense réellement de la routine ? Est-ce que vraiment la routine, ça fonctionne ? Parce qu'il y a plein de routines, j'ai envie de te dire. Il y a plein de choses qui disent, ouais, si jamais tu fais telle routine, tu vas devenir riche. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Pour moi, les routines, genre en mode routine pour devenir millionnaire, pour moi, c'est du bullshit. Je ne sais pas si on vous donnez des exemples. Nofap, par exemple, genre, ça va te permettre de faire plus d'oseilles, etc. Honnêtement, les gars, je n'y crois pas. Je n'ai jamais entendu, genre, Leonardo DiCaprio. Alors, je prends des stars, des gens qui sont connus pour qu'on ait tous la même référence. Genre, ouais, moi, je fais du nofap, c'est pour ça que j'ai tout pété. Non, je n'ai pas entendu non plus Elon Musk dire, ouais, je fais du nofap, c'est pour ça que New Warren, enfin, à un moment donné, les gars, il faut juste prendre un peu de, hein, ça se serait si jamais tous les gens qui étaient nofap faisaient beaucoup d'argent. Au moins, ils seraient libres, capables d'être au moins libres, ok, pour pouvoir générer suffisamment de cash, pour ne pouvoir plus être salarié, etc. Ok, donc après, je te, bon, les gars, je ne tire pas sous le nofap, je sais qu'il y a des gens là qui vont être fragiles. Comment ça, tu parles du nofap ? N'importe quoi, tu n'as pas testé, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je vous dis mon opinion. Voilà. Moi, je constate que les gens qui ont des gros succès, je n'ai jamais entendu un gars parler de nofap. Voilà, c'est tout, hein. Et en plus, j'ai testé, les gars. Donc après, on ne va pas que parler de nofap. On peut parler de méditation, on peut parler de prendre une douche froide. La douche froide, ce n'est pas ce qui va te permettre de devenir riche. Alors, si jamais tu es un gars qui n'arrive pas à passer à l'action, à ne pas faire les choses dont tu n'as pas envie de faire et que du coup, comme tu as habitué ton cerveau à prendre une douche froide, donc à faire quelque chose, même s'il n'a pas envie de le faire. Ok ? Et du coup, te permet de pouvoir travailler et d'être productif. Là, à ce moment-là, ça a du sens. Ça veut dire que la douche froide t'a permis de changer une sorte de paramètre dans ton cerveau qui te permet de passer à l'action même quand tu n'as pas envie de faire des choses. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui vont prendre des douches froides, mais après qu'il va falloir s'installer et se mettre devant son ordinateur et taffer, ils ne vont pas taffer. Donc, il y a plein de routines méditées, gratitude, faire de la gratitude, marcher dans la montagne, danser la salsa. Non, ça, c'est juste rajouter, c'est cadeau, ça. Non, donc en gros, les gars, non, je ne crois pas du tout en tout ce qui est routine pour devenir millionnaire. Je crois en la productivité. Si jamais tu intègres une routine dans ta vie qui te permet d'être plus productif, là, on est bon. OK, c'est pour te dire que je ne crois pas en la routine pour devenir millionnaire ou devenir riche. Non, je crois en une routine qui va te permettre de devenir plus productif. OK, donc la productivité, c'est quoi ? C'est de faire un maximum de choses dans un laps de temps. OK, et pour pouvoir devenir riche, si jamais c'est l'objectif, ça veut dire que tu vas lancer ton business. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il va falloir proposer une offre à des gens, que ce soit un service, un produit et que les gens après te donnent de l'argent en échange de cette offre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et pour ça, ça te demande de créer un business. C'est ce qu'on appelle un business. Donc, ça veut dire que pour être productif, il va falloir que tu t'assoies devant ton ordinateur. Si jamais tu veux partir sur un business en ligne, devant ton ordinateur et que tu bosses. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc, j'ai l'impression que les gens cherchent des routines pour pouvoir avoir une sorte de, je ne sais pas, comme une pilule à avaler. Ils vont devenir riches, comme un truc. Tu fais ça et là, tu vas devenir riche. Non, les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plutôt dans ce sens-là où je dis que les routines, enfin, je n'y crois pas. Pour moi, c'est bullshit, les gars. Les gens, ils cherchent en fait des excuses. Enfin, ils cherchent à faire des choses pour pouvoir esquiver de faire vraiment ce qu'il faut faire. Ça veut dire de faire le taf. Ça veut dire de t'asseoir devant ton ordinateur et de taffer. Si tu passes deux heures à faire une routine, après, je n'ai pas énuméré tous les trucs qu'on trouve sur Internet, sur les routines à faire pour devenir millionnaire, comme Mark Zuckerberg. À un moment donné, tu auras beau passer, et j'avais vu, parce que cette vidéo, elle m'a inspiré de la vidéo que j'ai vue d'Alex Hormuzi, et il disait qu'il y a un pote à lui qui lui a dit, ouais, il fait deux heures de routine, je ne sais pas ce quoi. Il saute dans un truc, un bain froid, après, il fait du trampoline. Dans le trampoline, je l'ai rajouté, ça, parce que je sais qu'il en parle, je ne sais plus comment il s'appelle, Tony Robbins. J'ai fait une demi-heure de trampoline, j'ai fait ci, j'ai fait une douche froide, j'ai médité, j'ai fait la gratitude. Il a dit, mais attends, mais ça te prend deux heures, donc tu commences à taffer, il est neuf heures. Il dit, mais durant ces deux heures-là, tu ne penses pas que si jamais tu avais pris ces deux heures-là à appeler des prospects, tu aurais été plus productif ? Ah ouais, j'ai l'impression que tu as raison. Bah oui, c'est juste logique, en fait. Donc au final, les gars, ils font une routine où ils sont plus en train de perdre du temps. Ils sont en train de faire une routine, donc ils rajoutent du temps, parce que la productivité, on a dit, c'est faire le maximum de choses dans un minimum de temps. Donc les gars prennent deux heures de leur journée, ok, pour pouvoir faire une routine qui va leur permettre d'être plus productif. Toi-même, tu ne vois pas, il y a un truc qui ne va pas ? Des fois, les gars, il faut savoir remettre ses croyances en question. Et pas tout de suite le prendre mal, comment ça nous fait, n'importe quoi. Donc je vais partager avec toi, moi, ma routine, pas pour devenir riche, ma routine pour être productif. Ok ? Il n'y a pas de secret pour devenir riche. Ça ne tourne pas du jour au lendemain. Tu n'appuies pas sur un bouton, tu deviens riche. Tu ne fais pas une routine et tu deviens riche. Non, tu fais des choses pour pouvoir créer ton business. Plus tu vas être productif, ok, donc faire un maximum de choses sur un court temps, plus tu vas avoir des résultats rapidement, c'est tout. Parce que plus tu vas échouer rapidement, plus tu vas avoir des résultats rapidement. Je rappelle que pour réussir, quel que soit le domaine de la vie, que ce soit pour devenir millionnaire, si tu veux, pour pouvoir faire plus d'argent, pour pouvoir être libre, c'est toujours le même process. Même pour pouvoir être, je ne sais pas, un champion en NBA, être professionnel en tant que footballeur. C'est toujours le même système. Échoues, échoues, échoues jusqu'à temps que tu réussisses, ok ? Et persévérance. Donc c'est temps plus action plus échec égale réussite à la fin. Donc du coup, ma routine, c'est simple, ma routine elle est ça. Elle est basée uniquement sur la productivité. Je me lève, je lis direct, donc je lis en anglais, comme ça, ça travaille mon anglais. Et en plus, j'apprends des choses, ok ? Les idées, je ne les ai pas genre en marchant dans la rue, en marchant, en prenant l'air, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, ils ont des idées qui fusent, non. En général, quand j'ai des idées, c'est quand je lis un livre, quand j'apprends des nouvelles choses, quand je stimule mon cerveau, ok ? Donc je me lève, boum, direct, je lis. Parce que j'avais essayé de placer cette routine, genre le soir, avant d'aller dormir, de lire et tout, ou dans l'après-midi, ou un truc comme ça, mais à chaque fois, je trouvais un moyen d'esquiver. Donc non. Là, dès que je me lève, boum, je lis, comme ça, c'est fait. Je lis à peu près, je pense, entre une demi-heure et une heure. Boum, en anglais. Comme ça, je travaille mon anglais et je stimule mon cerveau sur du business, sur des nouvelles idées business, etc. Donc du coup, ça me permet d'être productif. Je travaille mon anglais et en plus, ça me donne de nouvelles idées à implémenter sur mon business. Et après ça, je m'assois devant mon ordinateur et je travaille. Je bosse. Terminé. Il n'y a pas des excuses, il n'y a pas machin. Je mets mon téléphone en, genre, pas en avion, mais en vibreur. Je le mets dans l'autre, plutôt, je le mets dans l'autre de ma chambre et je vais dans le salon. Je taffe. Comme ça, je n'entends pas le téléphone. Je travaille. Et c'est tout. La veille, ça, je ne l'ai pas dit, mais la veille, je planifie ma journée, au quart d'heure près. Ou sinon, je le fais le matin quand je me lève, tout de suite après avoir lu mon livre. Et après, je fais ce que j'ai à faire, tu vois. Voilà, c'est ça ma routine. Ma routine, c'est de taffer, de faire le job. Si je ne fais pas de vidéo, il ne va rien se passer. J'aurais beau faire des douches, si je prends deux heures à faire, je ne sais pas quoi, à aller me promener, à sauter en tropoline, à méditer, tout ça, machin. Après, je ne dis pas que tout ce que je viens de te dire, là, ça ne te permet pas de te sentir bien, que ça ne te permet pas de te sentir bien et, je ne sais pas, te sentir reposé, etc. Par exemple, si tu médites, je sais qu'il y a plein de gens qui méditent et qui disent que ça déchire et qui ont beaucoup plus de succès que moi. Je te partage juste mon opinion, mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui ont du succès de malade et qui ne méditent pas non plus, tu vois. Ça me rappelle le livre que j'avais lu, l'autobiographie d'Aaron Schwarzenegger. Lui, il avait dit qu'il n'avait jamais été dans un séminaire de développement personnel. On ne savait pas dire que toi, tu ne dois pas y aller. C'est juste que je vais dire que lui, il a dit, moi, c'est simple. Je n'ai pas besoin qu'on motive. J'avais un objectif, je le lisais tous les matins, je le voyais et je passe à l'action. Parce que si tu ne passes pas à l'action, il ne va rien se passer, en fait. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est ma phrase favorite, OK ? Après, autre chose aussi que je fais, c'est vrai que juste avant de taffer, c'est vrai que juste avant de taffer, je relis mes objectifs. Je relis mes objectifs, qui je veux devenir et qu'est-ce que je veux accomplir. Je le fais parce que si jamais je ne le fais pas, j'oublie qui je veux devenir. Ça te paraît fou, mais oui, tu oublies. Si jamais tu ne fais pas tes auto-suggestions, tu oublies qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux faire et ça te rappelle en fait, ça te redonne ta motivation pour la journée, entre guillemets, si on peut appeler ça la motivation. Et puis des fois, ça peut te redonner des idées, ça peut te remettre la pression, etc. Oui, c'est vrai que j'avais dit que j'allais faire ça, etc. Ensuite, tout ce qui concerne le sport, je vais à la salle à peu près 5 fois par semaine. Je vais à la salle, je fais du cardio pour pouvoir être en forme. Donc ça, c'est plus le côté pour pouvoir être en forme, faire attention à sa santé. Parce que le but, c'est quand même de durer, les gars. Tous les gars qui, en plus la plus grosse partie de mon audience, ceux qui me suivent, vous avez plus de 30 ans, les gars. À un moment donné, les gars, il faut prendre soin de sa santé. L'idée, c'est de durer. Et puis avec tout ce que je veux accomplir dans la vie, frère, il faut vraiment que je sois en bonne santé le maximum de temps possible. Donc on fait attention à sa santé. Et puis j'aime bien être en forme aussi, pas monter un escalier et t'essouffler. Non, voilà. Cardio, je vais à la salle de sport, je pousse. Je fais attention à ce que je mange, je fais un jeûne intermittent. Donc l'intermittence, je fais un repas par jour, je mange. Voilà, donc du coup, ça me permet d'être plus productif. Ça rentre dans ça. Tout ce que je fais, en fait, c'est pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir comprendre plus dans ma vie. Donc le jeûne intermittent, pour moi, c'est parfait. Je gagne du temps parce que je n'ai pas besoin de manger. Je mange un seul repas, je mange en général vers 5 heures, un truc comme ça. Ça me permet de bénéficier de l'autophagie. Donc comme ça, je travaille sur tout ce qui est cancer, tout ça, machin. Et puis j'évite de manger salé. Parce qu'en fait, tu peux manger genre bien, genre soi-disant sain, fruits, légumes, pâtes, produits transformés, etc. Mais si jamais tu manges trop salé, tu te retrouves dans une situation où tu fais de l'hypertension, tu fais de la calcification dans tes vaisseaux sanguins. Donc tes vaisseaux, en fait, vieillissent beaucoup plus vite. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que risque d'infarctus, de AVC, donc tu vois, plus insuffisance cardiaque, bref. Donc c'est pour ça que tu peux faire tout bien, mais si tu manges trop de sel, tu te fais défoncer. Tu meurs d'un AVC alors que le gars, il ne mange pas gras, il mange sain, il mange bio, tout ce qu'il y a. Tu vois, donc voilà, il faut être alerte les gars. Donc voilà, en tout cas, je fais attention à ce que je mange. Ça me permet d'avoir de l'énergie, donc de profiter dès le moment présent et pour le long terme parce qu'on va accomplir des choses. Tu vois, OK ? Et pour ça, comme je t'ai dit, c'est toujours 2 à 5 ans, c'est toujours 5 à 10 ans, 10 ans, 5 à 10 ans pour voir tout exploser. C'est au moins 10 ans. Donc je vais te dire, quand tu vas accomplir grave des choses, quand tu sais qu'à chaque fois, tu as compris le principe, qu'à chaque fois, il faut mettre un 10 ans dessus, voilà, tu vois ? Donc moi, j'ai un autre gros projet que je veux lancer plus tard. Ça va encore me prendre en 10 ans. Il vaut mieux qu'on soit en forme le plus longtemps possible. Et après, j'essaye de... Ça, c'est le côté musique. Tu as toute ma routine. Et après, j'essaye de m'entraîner régulièrement au sax pour ne pas perdre, pour au moins maintenir le niveau que j'ai. Donc voilà, en gros, une routine pour pouvoir être productif. C'est ce que je t'invite à faire. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Faire des routines, tout ça. Après, ça va te faire du bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce que je t'ai dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire nofable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de douche froide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas méditer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas marcher dans la montagne. Tout ça, là et là et là. Si, ça te fait te sentir bien. Mais à partir du moment que tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ce n'est pas ça qui va te faire devenir un millionnaire. Ce qui va te faire un millionnaire, si jamais c'est ton objectif, c'est de taffer et de faire ce qu'il va faire, de faire le job. C'est tout. Si jamais tu viens d'acheter une formation, regarde la vidéo, mets-la en application. Si jamais tu commences ton business, de continuer de ne pas lâcher. Tu échoues, tu fais une offre, ça ne fonctionne pas, tu recommences. Boum boum, jusqu'à temps que ça fonctionne. Si jamais tu es déjà un peu plus avancé, tu as quand même besoin d'être focus au moins pendant 4 heures, je pense, en général, avant que tu lances un nouveau projet. Bref, voilà, c'était mon opinion, les gars. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Il n'y a pas de souci, tu peux me dire ce que tu veux. Les commentaires sont libres, les gars. À partir du moment où tu restes respectueux. Donc voilà, n'hésite pas à ta j'aime. Si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Et si jamais tu veux aller plus loin et passer à l'action et arrêter de dormir, tu as Pirate Marketing qui est disponible. Ou sinon, va ailleurs, fais autre chose, tu vois. Lance-toi dans quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, il y a un prochain mois, il s'est lancé récemment et il a acheté une formation sur Amazon FBA. Voilà. Pourtant, c'est un pote à moi. Je veux dire, je suis content pour lui. Je suis content. À partir du moment où tu passes à l'action, tu fais quelque chose pour changer d'avis. Voilà. Je m'en fiche que tu passes pas par moi ou que tu... L'essentiel, c'est que tu fasses quelque chose. Parce que si tu fais rien, il va rien se passer. Bref. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Soyez ton camp.